Alors Aztec c'est une société de conseil, donc on est spécialisé dans tout ce qui va être transformation digitale, l'IT, les télécoms, l'infrastructure, et aussi on est spécialisé dans l'ingénierie. Donc on va avoir des clients qui vont être dans l'industrie, qui sont spécialisés dans les métiers par exemple système embarqué, IoT, Smart Products. J'ai intégré directement en première année l'ISEN dans le cycle SENT, donc on était la première promotion SENT. Moi j'ai intégré la SENT parce que je voulais faire aussi de l'économie, donc j'avais hésité entre une école de commerce et une école d'ingénieur, et c'était vraiment, ça faisait un petit peu la part des choses entre les deux. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressée. Il y avait aussi la moitié des cours qui étaient dispensés en anglais, et moi je trouvais ça très important de pouvoir développer les langues, surtout assez tôt en tout cas dans mon parcours scolaire. Et surtout il y avait une expérience à l'international. Donc en deuxième année je suis partie un semestre à l'étranger, je suis partie à Séoul. Donc ça c'était vraiment plus pour faire le côté business, et ça a été une très bonne expérience. J'ai décidé après de continuer sur cette lancée-là, et d'intégrer le domaine IPA, donc c'est être ingénieur de projet et d'affaires. Quand on arrive en tout cas sur le marché de l'emploi, on peut un peu faire tout et n'importe quoi en tant qu'ingénieur. Donc c'est vrai que la formation n'est pas du coup très spécialisée, mais c'est ce qui nous permet de pouvoir envisager de faire différentes choses. Ça nous ouvre beaucoup de portes, donc c'est vrai qu'on nous a mis en tout cas toutes les clés en main pour nous rediriger après dans le professionnel. J'ai commencé à faire des entretiens, moi je porte énormément d'importance aussi à l'international, donc il me fallait une entreprise qui avait une ouverture internationale, et qui pouvait aussi plus tard me proposer une mobilité, donc c'était mes critères de recherche. J'ai décidé de signer directement, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment tenter, donc business manager, et donc j'ai intégré directement après ma remise des diplômes, le lundi après la remise. Sous-titrage Société Radio-Canada